Comment faire de l'argent avec l'NFT grâce à la technique du flipping ? On vous explique tout ça dans ce tuto pas-à-pas. C'est parti, on t'écoute. Alors, ce ne sera pas un tuto pas-à-pas, ce sera plus un minimum une introduction et voir qu'est-ce que c'est, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous pouvez faire. Déjà, dans tous les cas, ce sera une bonne introduction et ça vous permettra de rentrer un minimum dedans parce que c'est quand même un sujet qui est complexe et qui ne s'est pas non plus facilement. Déjà, qu'est-ce que le flipping ? Le flipping, ça va être le fait d'acheter un NFT dans l'unique but de gagner de l'argent. Ce n'est pas lié uniquement au milieu du NFT. Vous pouvez faire ça sur plein de choses de la vie de tous les jours. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça sur les cartes Pokémon, le whisky, les montres, les voitures. Dans tous les cas, il n'y a pas que le domaine des NFT qui est lié à ça. Tout ce qui est rare et collectionnable, en fait. Oui, c'est ça. Tout ce qui est rare et collectionnable. De même, les jeux vidéo, les jeux de Game Boy, ce genre de choses. Ça marche bien aussi. Comment ça marche dans la NFT ? Dans la NFT, il y a vraiment deux modèles qui sont un peu concurrents. Il va y avoir le modèle long terme sur lequel on va acheter un NFT. On va essayer de le garder longtemps parce qu'on se dit que ça va prendre beaucoup de valeur. Et on le revend uniquement quand on a fait beaucoup d'argent dessus, mais pas avant. Et après, les modèles court terme où on va plutôt jouer sur le volume, c'est-à-dire qu'on va en acheter beaucoup plus et de différentes collections. Et dans ces cas-là, on va revendre très rapidement en faisant moins de gains parce que forcément, on revend rapidement. La valeur n'a pas le temps d'être à son maximum. Par contre, on va sauter de collection en collection comme ça. Comment on fait du flipping ? Alors, dans tous les cas, que ce soit du modèle court terme ou du modèle long terme, ce que vous avez besoin de base, c'est de connaître le marché. Vous avez besoin de connaître le marché. Et plus vous connaissez le marché, mieux c'est. Clairement, vous avez besoin d'avoir une connaissance assez importante, vraiment monstrueuse du marché. On va partir sur cet exemple. Pourquoi pas ? Non, on va partir sur les pieds-boules. Ce sera plus facile que je commande. C'est pour ça, on va partir sur les pieds-boules. Alors, on va prendre un petit exemple long terme. Voilà, je vais prendre ce projet. Ce projet, ça s'appelle BioPils. C'est sorti il y a plusieurs mois. C'est sorti il y a plusieurs mois. Et si on va sur leur site internet. Donc voilà, ce site-là. On a pas mal d'infos. Déjà, quand je vais sur le site internet, de base, première chose que je vois, c'est que c'est plutôt joli. Ça a de la gueule. Ça n'a pas été fait en deux minutes. On voit qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Il y a du travail qui a été fait. Une bonne chose. Il y a un effort graphique. Il y a une volonté de faire quelque chose d'assez solide. Donc déjà, de base, on a quelque chose. Après, ce que je vais regarder, principalement ce que je vais regarder, c'est l'équipe. Est-ce que l'équipe, elle est anonyme ou est-ce qu'elle n'est pas anonyme ? Ce n'est pas éliminatoire. Si l'équipe est anonyme, ce n'est pas éliminatoire. Simplement, même si elle est anonyme, savoir si elle a été déjà impliquée dans d'autres projets, c'est une bonne chose. Ensuite, ça va être qui c'est qui la soutient, cette équipe ? Est-ce qu'elle a un influenceur important ? Est-ce qu'elle a quelqu'un d'influent qui va pousser cette collection ? Alors, à l'époque de la sortie, c'était poussé par Dan Verneau. Dan Verneau, c'est un influenceur qui est quand même très puissant. Donc ça, c'est très important. Et en plus, Dan Verneau, à cette époque-là, il venait de quitter son taf. Il était passé full-time NFT. Et c'était le premier projet où il arrivait en tant qu'advisor. Le fait d'arriver en tant qu'advisor sur un premier projet après avoir quitté son travail fait qu'il était obligé d'aller sur quelque chose de qualité. Parce qu'il engage sa réputation en tant qu'influenceur. Un influenceur, s'il vous vend de la merde, il va vous vend de la merde une fois, deux fois, trois fois. Après, plus personne ne l'écoute. Et du coup, il n'est plus influenceur. Donc il n'a pas intérêt à faire ça trop souvent. Et alors là, en plus de ça, étant donné qu'il venait de quitter son travail à l'instant, on s'est dit, bon, ok, il ne peut pas s'engager dans quelque chose qu'il ne maîtrise pas ou sur lequel il n'a pas 100% confiance. Ensuite, on a regardé la roadmap. Ici, la roadmap, elle était intéressante, un peu risquée, mais intéressante. Parce que c'était à l'époque, bon, c'est non plus toujours le cas, mais un peu moins, mais particulièrement dans cette époque-là, où ça ne sortait que des animaux. Absolument que ça. Et là, ça ne sort pas des animaux, ça sort des pilules. Qui, a priori, n'ont rien à voir avec des animaux et on est sur un concept qui est totalement différent. Donc on vous dit, voilà, il va y avoir des... On va faire une application mobile par rapport à ces pilules. On va travailler dans le metaverse. Bon, metaverse, c'est un mot-clé fourre-tout, mais n'empêche que faire une application mobile, déjà, c'est peu courant. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Donc la roadmap, elle intrigue. Elle a quelque chose d'intéressant. Après ça, évidemment, on va aller regarder leur compte Twitter. On va voir s'il y a du monde, si c'est intéressant, s'ils communiquent, s'ils font des choses, s'ils interagissent, comment ils ont d'abonnés. Même si le nombre d'abonnés peut être faux, par contre, les interactions ne sont pas fausses. Il ne faut pas regarder tout de suite. Je ne vais pas simplement regarder le nombre d'abonnés. Si vous ne regardez que le nombre d'abonnés, je peux très bien acheter les abonnés et en mettre. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'activité. Ça agit, il y a des choses. Et en plus de ça, ils sont en train de faire un nouveau travail sur des avatars. Quand je vois la tête des avatars, c'est quelque chose. On sent qu'il y a du travail derrière. Donc là, on est sur une collection qui avait l'air, en tout cas à un moment du lancement, qui avait l'air solide. Donc, soit deux possibilités, soit je me dis, j'ai envie d'investir là-dedans et je veux faire de l'argent. Donc voilà, si je veux faire ça, si je veux investir de l'argent et y aller, je vais acheter et je me dis, la collection a l'air solide, ça a l'air très bien, ça m'a l'air incroyable. Je vais essayer de faire de l'argent. Rapidement ou pas, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, j'ai essayé de faire de l'argent. Ça s'est lancé à 0,06. Alors, cette collection, elle est intéressante parce que ça s'est lancé à 0,06. Mais Ouais, c'est bon, je peux remonter plus loin. Mais, ce qui s'est passé, c'est que ça a chuté du derrière. Alors qu'on avait un prix moyen, voilà, 0,11. Je ne sais pas si on va réussir à le voir. Ouais, déjà, on est en dessous, là, 0,05. Bon, ça ne se voit pas trop sur le graphique parce qu'il y a une moyenne, en fait. Mais dans l'idée, le floor, c'est-à-dire le prix le plus bas, a chuté sur cette collection et est tombé à 0,02. C'est là qu'il faut se dire, voilà, est-ce qu'on a investi en se disant, je vais faire du flipping court terme. Et dans ces cas-là, ce n'était pas le bon plan. Je prends une perte, ce n'est pas grave. Et je passe à la suivante. Ou est-ce que je dis, je vais me faire un flipping long terme. Et je me dis, cette collection, je vois ce qui a été fait. Je vois ce qui est en train d'être fait. Ça va décoller. Je vais faire de l'argent quand même. Mais dans ces cas-là, on attend. Et là, on voit que ça a été lancé le 22 juillet. Enfin, pas 22, mais 15 juillet. Et ça a explosé vraiment à partir de là, à partir d'aujourd'hui. Où là, on est à un prix moyen de 0,6. Donc, pour une collection que vous aviez acheté 0,06 à la base, le prix aujourd'hui, il est de 0,6. En réalité, il est même plus élevé que ça puisque vous avez également une clé qui est offerte avec les pilules. Et qui a un prix également de 0,6. Donc, au final, pour quelque chose que vous aviez acheté 0,06, vous récupérez aujourd'hui, si vous vendez aujourd'hui, 1,2. Ce qui fait un fois 15, un peu plus. Un minimum, un fois 15. Donc voilà. Donc, ça, c'est une première méthode qui peut être intéressante, particulièrement si vous pensez qu'un projet va être absolument incroyable et que dans tous les cas, ça va se vendre et que ça va faire beaucoup d'argent. C'est une des techniques assez courantes, c'est-à-dire une personne qui va se dire je pense que ce projet va être incroyable et j'en suis sûr, je vois tout ce qui a été fait, je vois l'équipe, je vois tous les éléments. Ça ne peut que marcher. Donc, à ce moment-là, j'y vais à fond et je vais garder jusqu'à ce que je puisse revendre pour faire de l'argent. Maintenant, il y a une deuxième méthode qui est un peu plus avancée au final, c'est plus compliqué à faire. Ça va être de partir sur du modèle court terme. Donc, le modèle court terme, ça va demander d'être beaucoup plus rapide dans l'exécution et d'aller sur beaucoup plus de projets. Donc, pour ça, alors là, du coup, il va falloir utiliser pas mal d'outils parce que ça ne va pas être facile tout seul. Déjà, dedans, vous avez besoin de... À chaque fois que vous allez dans les projets, vous avez besoin d'aller derrière les Discord, dans les comptes Twitter et de voir ce qui se passe. Ensuite, je vais prendre cet exemple-là, je le trouve particulièrement pertinent. Ça, c'est une collection qui, a priori, n'a aucun intérêt. C'est juste des singes en pixel art qui sont sortis sur OpenSea directement. Si on regarde dans les properties, on vous l'a déjà montré dans une autre vidéo. Si on regarde les properties, ça a été minté directement sur OpenSea. En général, c'est pas bon signe. Il y a des exceptions, mais en général, c'est pas terrible. Ce qui s'est passé, c'est que cette collection, elle a été mise en ligne sur OpenSea. Il ne s'est rien passé pendant deux semaines. Et d'un coup, d'un seul... Alors qu'il ne se passe absolument rien, 9 ventes, 33 ventes, que dalle. D'un coup, d'un seul, tout se fait acheter. Absolument tout se fait acheter. Donc là, en fait, c'est soit vous êtes dans l'activité de OpenSea, si vous allez là. Et vous voyez qu'il se passe quelque chose. C'est en train de bouger. Il y a des gens qui sont en train d'acheter. Donc là, en fait, c'est pas pareil. Vous n'êtes pas dans la même optique. C'est en train de se faire acheter. Il y en a 10 000. Ils sont tous en train de se faire acheter. Donc forcément, à partir du moment où tous se font acheter, les gens vont revendre plus cher. Donc on est sur du très, très court terme. C'est-à-dire qu'il faut se dépêcher d'aller acheter parce qu'on n'a même pas le temps de voir ce qui se passe. Ça se joue à la minute. Il faut que j'achète. Il faut que j'en achète beaucoup tout de suite pour revendre dès que la collection est sold out. C'est-à-dire 10 minutes plus tard. C'est vraiment extrêmement rapide comme fenêtre. Et dans ces cas-là, vous n'avez pas le temps de voir le projet. Vous n'avez pas le temps de voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Vous êtes juste là pour aller vite. Ça, ça peut se faire via l'activité de OpenSea. Mais il y a également d'autres outils qui travaillent là-dessus, notamment IC Tools. Là, on est vraiment sur une optique très différente. Je vais regarder quelles sont mes collections qui sont en trending dans l'heure ou dans les deux dernières heures. Pas plus. Dans les 30 minutes, c'est mieux. 30 minutes et 15 minutes, il faut payer IC Tools. C'est pour ça que je ne peux pas le faire. Là, du coup, vous allez voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y a du volume qui a été fait ? 25-45, pour le coup, c'est pas mal. C'est un nouveau projet qui est sorti dernièrement sur lequel c'est sorti en Mint. Il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé. À partir de 70%, ça s'est emballé. Tout le monde a acheté, ça a sold out. Et aujourd'hui, c'est passé à 0,1 alors que c'était à 0,05 au Mint. Donc, on fait déjà x2 au final. Même si faire attention, il faut quand même prendre un minimum de marge. Le x2, il faut faire attention. Vous avez des frais de gaz quand vous achetez, vous avez des frais de gaz quand vous mettez en vente, vous avez des royalties de OpenSea et de la collection quand vous vendez. Donc, il faut calculer tout ça quand même pour quand même garder sa marge dans tout le calcul. Et dans l'idée, c'est ça. Je vais regarder mes volumes, je vais regarder qu'est-ce qui se passe. Je vois que là, il y a eu, sur la dernière, 69 ventes. Ce n'est pas significatif, 69 ventes. Mais si je vais regarder une collection, parce que je ne regarde pas en réel, mais dans l'idée, il faut regarder ça toute la journée. Si je vois une collection d'un coup d'un seul qui est en train d'exploser, je n'ai pas le temps de réfléchir. C'est j'y vais, j'achète. Dès que ça solde out, je mets en vente et c'est reparti. Et toute la journée, je vais faire ça, en fait. Donc, on est vraiment sur un modèle qui est très différent, qui est beaucoup plus compliqué parce que ça va demander d'être beaucoup plus présent et qui est beaucoup plus risqué, forcément. Enfin, c'est quand même beaucoup plus risqué puisque vous allez vite et vous n'avez pas le temps de savoir si le projet est de qualité ou pas de qualité du tout. En fait, ce n'est même pas un critère qui soit de qualité. On s'en tape. Il y a des projets qui ont explosé comme ça et qui sont pourris. Je prends celui-là. Je ne dis pas le nom parce que sinon, je vais me faire chaleur bonne. Voilà, je prends ce projet. Je sais que c'est un projet pourri, je sais qu'il n'y a rien derrière, que ce n'est pas intéressant. Mais c'est simplement que voilà, un fleur 1,2, c'est monstrueux pour un truc comme ça. C'est simplement que des gens se sont dit on va acheter, on va acheter, on va acheter. Du coup, tout le monde achète et du coup, le prix augmente rapidement et après derrière, il va falloir être suffisamment bon pour pouvoir flipper, pour pouvoir revendre au bon moment. Donc, il y a une entrée qu'il faut bien gérer et une sortie qu'il faut bien gérer. Voilà, ça reste une introduction, ça reste quand même assez flou. Le but étant de vous montrer un peu qu'est-ce que c'est le flipping, comment ça fonctionne. Après, c'est un sujet qui est quand même compliqué. mais dans tous les cas, au moins, vous voyez déjà comment ça se passe, comment ça fonctionne. Derrière, on fera peut-être pas forcément d'autres vidéos mais peut-être des formations plus approfondies sur le sujet ou des choses comme ça. Je veux juste ajouter un point, c'est quand on a dit le flipping, c'est faire de l'argent avec la NFT à court terme ou à long terme, c'est faire de l'argent en achetant et en revendant à la NFT. C'est cet achat revente à un tarif supérieur qui permet de faire de la tune. ce qu'on n'a pas précisé au début mais c'est juste pour que ce soit clair pour les collègues qui nous regardent. L'idée du NFT c'est d'augmenter son nombre d'éther. Moi, je fais du NFT. Quand je fais ça, je fais uniquement sur Ethereum. Il y en a qui font sur Solana mais je travaille uniquement sur Ethereum. Sur la liquidité, on va dire. L'idée, c'est uniquement d'augmenter sa liquidité. Ce n'est pas d'avoir des NFT en santé mais d'avoir des NFT. L'intérêt, c'est juste d'augmenter son volume de liquidité. Tout le reste ça ne nous intéresse pas. Quel que soit l'NFT derrière, l'NFT en lui-même, c'est juste un moyen d'augmenter la liquidité. Ce n'est pas une finalité. Exactement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ok, merci Fabien. C'était peut-être pas finalement un tuto pas à pas mais une bonne introduction. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto et de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. A la prochaine. Ciao, ciao. A la prochaine, ciao. Sous-titrage ST' 501